Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on fait un petit rappel sur les sources que vous devez mettre, que vous pouvez mettre dans votre revue de la littérature. C'est parti ! On a dû vous le répéter à plusieurs reprises, mais une revue de la littérature est constituée uniquement d'articles scientifiques. Un article scientifique, c'est une étude qui a été publiée dans une revue scientifique. Alors, quel principe d'une revue scientifique ? C'est une revue qui est dirigée par un comité scientifique ou un comité de lecture, et donc le principe, c'est qu'elle regroupe des chercheurs qui sont à la tête de cette revue et que chaque article qui est publié dans cette revue est préalablement soumis, relu, évalué, vérifié et en général, on demande aux auteurs d'effectuer un certain nombre de modifications avant publication. Donc concrètement, ça veut dire que tous les articles que vous trouverez sur Cairn, sur Perse, sur Isidor ou encore sur PubMed sont des articles scientifiques que vous pouvez utiliser dans votre revue de littérature. Pour Google Scholar, il faut être un peu plus attentif, car tout ce qui est référencé n'est pas toujours scientifique, mais c'est un bon complément à tout ce que vous pouvez trouver sur Cairn, je trouve. En tout cas, pour tous les autres moteurs de recherche, sauf Google Scholar, ne vous posez aucune question, vous pouvez vous y fier sans aucun risque. Attention par contre à ce qu'il ne faut surtout pas utiliser dans sa revue de littérature, ou dans son cadre conceptuel, ou dans son état de l'art, ou dans son bilan historial. Ce sont les articles qui sont rédigés par des journalistes, parce que même si le journal dans lequel est publié l'article est fiable, par exemple on pense au journal Le Monde ou au journal Les Echos, ce sont des articles qui sont écrits par des journalistes et non par des chercheurs et des scientifiques. De la même manière et assez logiquement, n'utilisez surtout pas des blogs pour alimenter votre revue de la littérature. Par contre, les articles de blog comme les articles rédigés par des journalistes peuvent être utilisés dans la partie introductive de votre écrit, ou ailleurs d'ailleurs. Mais juste, il ne faut pas les mettre dans l'état de l'art ou dans la revue de la littérature. Et finalement, si vous ne trouvez pas grand-chose sur votre sujet, je vous invite à regarder la bibliographie des articles scientifiques que vous avez consultés, car vous pourrez trouver des articles susceptibles de vous intéresser. Réfléchissez bien aux mots-clés importants. On revient plus spécifiquement sur ce point dans une autre vidéo. Prenez soin de vous, à bientôt !